J'ai 50 burpees, je viens d'avoir récemment 50 burpees. Pour moi, l'âge, c'est qu'un nom, c'est qu'un chiffre. Ouais, franchement, c'est pas l'âge qui fait l'homme, comme on dit. Que t'aimes le moins, en tout cas, c'est au-delà d'un point faible. Je vais le dire. C'est ce que t'aimes le moins, t'aimes pas ou t'aimes moins. Je vais le dire entre parenthèses, avoir la tête à l'envers. Ça m'aurait étonnée, du contraire, ouais. Pour essayer d'aller au game, au moins une fois dans ma vie. Ouais. On a signé pour ça, hein ? Ouais. Ouais. Et du coup, on t'avait vu et on s'est dit, mais c'est quoi ce buffle ? Ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. Hello, salut tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du talk show. C'est la saison 2. Et la saison 2, je me suis promis d'avoir que des gens super cool. Donc, pour cet épisode numéro 2, je suis en présence de Sam Voyer. Et si vous le connaissez pas, ben, c'est pas normal. On peut être stressé comme ça. Non, non, non. Non, non, non. Donc, pour cet épisode numéro 2, j'ai choisi d'être accompagnée de Sam Voyer, qui est master et donc crossfit athlète, que j'ai la chance d'entraîner cette année. Et donc on va parler de pas mal de petits trucs le concernant, son background, ses objectifs à court et à long terme. Ce qu'il a prévu cette année, la façon dont il s'entraîne, ses petits rituels. Parce que t'as des petits rituels. Oui, c'est vrai. T'as des vrais petits rituels. C'est vrai. Et donc on va essayer de passer un bon moment ensemble. Ok ? Ok. Alors, comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Ouais. La forme, pas de blessures, pas de petits boulots. Est-ce que quand on est master, c'est pas genre la chose la plus importante finalement ? C'est de ne pas se blesser. Ah ouais, c'est de ne pas se blesser, de faire attention à soi et de continuer tout en prenant du plaisir. Hum. Est-ce que tu peux nous faire juste un check-up, enfin ouais, un récap. Un récap. Un récap, alors pas de ta vie et tout, mais juste ton âge, la catégorie dans laquelle t'es. Ah, j'ai 50 burpees. Je viens d'avoir récemment 50 burpees. C'est pas l'âge qui fait l'homme, comme on dit. Je sais pas. Si, si, si. Non, non, c'est pas l'âge qui fait l'homme. C'est quoi qui fait l'homme ? C'est comment tu es dans ta vie. Ouais. C'est comment tu es dans ta vie et comment tu prends la vie. Voilà. Ok. Donc, 50 ans cette année ? Ouais. Le cap, il était facile à passer ? Euh, pour moi, l'âge, c'est qu'un nombre, c'est qu'un chiffre. Ouais. Franchement, ouais. Ça n'a rien changé, si ce n'est que t'as changé de catégorie. Exactement. Au final. Donc, t'es passé de 45 à 49. Ok. Dans cette catégorie, déjà, le niveau, il était bien solide. Ah, il était bien solide. Ouais, il était solide. Ouais. Et là, du coup, t'es passé sur la catégorie du dessus, là où t'es le plus jeune de la catégorie. Plus jeune ? C'est bien d'être le plus jeune. Ouais, ouais, ouais. Au final, c'est ça ? Bah, je suis jeune, de toute façon. Ouais. 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 Mais t'es quand même le plus jeune de la catégorie, 50-55. Tous les mecs qui sont après toi, ils sont plus âgés, en tout cas. Exactement, ouais. Ok. Ça marche. Et donc, l'année dernière, en 45-49, t'avais fait quelques compétitions déjà ? Oui. Quelques compétitions. J'avais fait quelques compétitions comme ça en Bretagne, en team avec mon poteau Greg. Team Fakochère. Team Fakochère. Avec Théo aussi. Ouais. Ton fils. Avec le fiston Théo. Chabin. 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 Tout le monde m'a dit, putain, va bien Chabin ? Je lui ai dit, tu forces, Théo, tu forces. Dis aux gens que tu t'appelles Théo. Bah oui. Et donc voilà, c'était pour toujours me tenir en forme, par rapport à ces petites compétitions, pour aborder après la finalité, les French, les Open. Et donc voilà quoi. Ok. Est-ce qu'on peut connaître ton métier ? Mon métier ? Ouais. Je travaille dans la sécurité, un peu dans le métro et l'ERER. Ok. Sécuriser les gens, sécuriser les emprises où les gens prennent les transports. Ok. Et du coup, j'imagine que c'est un boulot socialement un peu tendu ou dans lequel t'es quand même censé bosser sur le terrain ? Bah le terrain, management. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est tout un parcours. Beaucoup d'heures de nuit en plus ? De nuit, de jour, avec des horaires à finir à 2h, 3h du matin, 4h, donc c'est pas évident. Après pour le lendemain, par rapport aux entraînements, ça fait plus de 28 ans, 29 ans que je fais ça. Ouais. Où j'ai toujours eu cette habitude de m'entraîner, de travailler avec ces roulements-là. Ouais. Ouais. Ok. Donc maintenant, t'es plus qu'habitué. Rodé. Ok, ok. Donc du coup, là, tu m'en as parlé vaguement, mais du coup, tes antécédents sportifs, genre avant le crossfit, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait, avant le crossfit, je pratiquais le rugby, je faisais le rugby. Ouais. À un bon niveau, Fédéral 2, à la Maison Lafitte. Et pendant 14 ans, 14 ans de rugby. Et entre-temps, j'ai mon préparateur physique, en fait, qui m'a fait connaître le crossfit. Ouais. Lors des préparations, ils nous disaient, tiens, allez, on va faire 50 ça, 50 ça, 50 ça, vous allez courir, vous soulevez la barre, ça. Je dis, mais ça, ça me plaît, ça, en fait. Cette méthodologie, en fait, d'entraînement, de préparation, ça me convenait totalement. Ouais. Et je me suis dit, quand je vais arrêter le rugby, en fait, je vais faire ça. Ouais. Donc, et je m'y suis mis… Et donc, t'as arrêté longtemps après, au final ? Ouais, j'ai longtemps arrêté le rugby. Et puis, c'est là où j'avais commencé avec un poteau, Rémi Thirion, les Phitescopes. D'accord. Ah, wow. 2019, la dernière rédition, il faut nous remettre les Phitescopes. Ouais, les Phitescopes. Ouais, c'était bien. Et puis, en fait, je ne savais même pas marcher sur les mains. Ouais. J'ai fait… Nous, on t'avait vu avec Lucas, parce qu'il y a Lucas Buisson, accessoirement, qui est dans les parages. Et du coup, on t'avait vu et on s'est dit, mais c'est quoi ce buffle ? Ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. Le sac, je le jetais en l'air. Non, tu ne le jetais pas en l'air, tu le bazardais au-dessus de ta tête, le truc qui virevoltait. Ouais, ouais, et puis je prenais du plaisir, en plus, surtout en binôme. C'est super, c'est vraiment une complicité d'amener cette motivation, cette fougue avec le copain. C'était une belle compétition. C'était une belle compétition. C'était une belle compétition. Donc, du coup, alors là, on est revenu sur le CrossFit, mais tu as fait 15 ans de rugby. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté sur le CrossFit après, le rugby ? En fait… Sportivement, j'entends. Ça a toujours été quelque chose de… en groupe quoi, travailler en groupe, aider les gens, féliciter les gens, transmettre en fait tout ce que j'ai par rapport à ma carrière sportive en fait. Mais physiquement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que tu sens quand tu fais un truc, tu sens et tu te dis « Ah, ça, c'est le rugby ». Ouais. Le cardio, la résistance et le mental. Le rugby, c'est le mental. Ouais. Le mental, le mental. Ouais. Être en groupe, amener le ballon derrière la ligne là-bas pour gagner, tout faire en fait pour son copain, aider son copain. En fait, c'est à peu près si similaire. Il y a beaucoup de choses que… et notamment le CrossFit, c'est le cardio et la résistance par rapport à mon âge en fait. Comme me dit le préparateur physique et des coachs, ils me disent « En fait, moi, je vais dans le long. Je suis de plus en plus fort car grâce au cardio, grâce à la résistance cardio et musculaire. » Ouais. Et ça me convient super. Et ça, tu penses vraiment que c'est le rugby qui t'a marqué de ça ? Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que le CrossFit a complété par rapport à ce que tu avais acquis au rugby ? Ben, la coordination, la coordination, sauter à la corde, le mouvement de barre, la mobilité que je n'avais pas au début. Ouais. Tout plein de choses. Ah oui, parce que j'ai perdu toute cette mobilité, entre autres à cause du rugby. Ouais, parce que c'est peut-être pas le sport qui vous demande d'être le plus mobile du monde. Exactement. On ne fait pas le grand équerre ou sauter à la corde ou monter à la corde. Ouais, clairement. Ou faire de l'altéro, c'est sûr. Ouais, clairement. Ok. Là, les compétitions, tu avais participé au French l'année dernière. Oui. Donc en Master 45-49. Oui, dernière année. C'est quoi tes autres antécédents de compétitions un peu cool comme ça ? Un peu cool. 2018, première compétition avec les coachs de CrossFit Grand Arche. Ils m'ont dit qu'ils m'ont mis dans le bain avec des champions, des lourds. C'était quoi la trompette ? Les européennes 2018, sur deux jours. Européennes 3 donnes. Ça ne me parle pas, mais ok. En fait, c'est une grosse compétition. Et aujourd'hui, quand je voyais les anglais, ceux qui étaient devant moi, Franck Hattier, que des grosses têtes, je me dis « ah ouais, je les regardais de haut comme ça ». Et j'étais fier d'avoir fini en bas du podium. Première compétition en puissant. Première compétition, quatrième. Quatrième. Et c'est là que tu t'es dit « ouais, il y a un truc à faire ». Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Continuons. Stylé. Et mettons un peu plus de fougue et puis cette motivation. En fait, c'est quand même un peu jeune parce qu'au final, ça fait six ans que tu es dans le CrossFit. Oui. Donc, c'est vachement jeune. Oui. Bah oui, oui, oui. Je suis un bébé. On va dire un petit bébé dans le CrossFit. Tu sais que ça, je l'apprends pour le coup. Je ne savais pas que ça faisait si peu de temps. Parce que tu sais, il y a des mecs, ça fait dix ans, huit ans qu'ils sont dans le CrossFit. Cinq, six ans, c'est bien. C'est beaucoup. Ce qu'il faut pour atteindre un bon niveau, c'est clair, mais ce n'est pas non plus, tu vois, énorme. Oui, oui. Dans un sport, en tout cas, pour prétendre à faire de la grosse compétition type CrossFit Games et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Oui, je pense parce que… Cinq, six ans, c'est… Cinq, six ans, il manque beaucoup de choses. On apprend toujours au CrossFit. Oui. Et malheureusement, des lacunes font que tu ne vas pas en demi-finale comme les Open cette année. Oui, clairement. Si je ne suis pas bon ou il me manque et je faille sur quelque chose, il faut travailler dessus, 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 dessus. Oui, oui. Là, du coup, tu t'es encore qualifié au French cette année. Oui. Donc, on aura le… Alors, je ne sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, mais c'est la semaine prochaine pour toi. Oui. T'es content ? J'ai hâte. J'ai hâte. Qu'est-ce qui fait que tu as hâte par rapport à l'année dernière ? Parce que comme tu y es allé l'année dernière déjà, qu'est-ce qui fait que là, cette année, c'est encore plus important ? En fait, avant le rugby, j'étais boxeur et en fait, c'est l'appréhension… Pas l'appréhension, c'est l'envie de monter sur le ring et de combattre avec des athlètes de tout horizon, des sportifs que je respecte et qui sont aussi forts que moi. Et puis, faire ce que je… faire au French, tout ce que je fais dans mes entraînements de l'année pour voir le résultat, en fait, si c'est bien acquis, si le travail est bien accompli. Et puis, le résultat de ma coach et de mes coachs, qu'ils soient satisfaits. Et j'avais posé une question à Antoine Dumas quand on s'était vus la fin de l'année dernière. Je lui avais demandé à quoi il pensait au moment où il y a genre 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ? Là, tu penses à quoi ? Ben… Les 10 secondes les plus longues de ta life ou… Genre ? Ben, c'est le feu, le feu dans le cœur, le feu dans ma tête. Ah ouais ? Ah ouais, c'est le feu. Tu réfléchis plus, là ? Ah, je réfléchis plus. En fait, je suis transcendé, ma tête, elle change. Et puis, j'ai hâte d'être sur le flore. Après, pour commencer, être dans le milieu du WOD et puis après, prendre du plaisir et puis finir le WOD salement, quoi. Ok. Donc, pas de stress, pas de… Non, non, non. Lui m'avait répondu, si je ne me trompe pas, si c'était lui ou j'ai brune, il m'avait répondu que lui, il n'y avait plus rien, genre… Enfin, je veux dire, pour lui, c'est calme, c'est… Ah ouais ? Tu vois ? C'est marrant parce que moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, typiquement, je n'ai pas fait énormément de compétitions, mais j'ai eu la chance de faire les Frenchs. Et pour autant, moi, c'est WOD de fait, quand dans ma tête, j'ai… Ouais. J'ai dit « Ouah, qu'est-ce qui va se passer ? » Non, WOD de fait, mais il y a du monde autour. Il y a WOD à moi, je suis sur le flore, mais il y a du monde autour. Il y a les adversaires, il y a tout ça encore, en fait, tous ces paramètres-là. Ouais. Mais c'est un plaisir quand même. Franchement, je retrouve… Ouais. Quand je suis en plein dedans, après, c'est un réel plaisir. Et alors, du coup, t'es sur la ligne de départ, et on t'annonce que c'est ton WOD préféré. Genre, c'est celui… C'est vraiment le truc de tes rêves. Bah là, je rigole. C'est quoi, du coup ? Il t'annoncerait quoi, déjà ? C'est le smile. Il t'annoncerait quoi comme WOD ? Décris-moi le WOD… Le WOD, t'es réel, genre… Moi, euh… Là, il te l'annonce et tu dis « ouah, alors le truc, je vais lui casser la gueule ». Ouais, il met des Dumbl Snatch, il met des Toast to Bar, il met des… Bar muscle-up… 21-15-9 ? Un petit 21-15-9. Ok. Ouais. C'est jamais peut-être… Les mecs de la programmation, ils passent par là, tu vois. Ah ouais ? Et là, j'ai le smile, là, ouais, ouais. Qui est du plaisir. Stylé. Ouais. On est vraiment tous différents, parce que moi, à WOD comme ça, je le vois, je me dis… Ça va être long. Ça va être très long. Après, je ne vais pas tout dévoiler aussi. Ouais, je… Alors, rapidement, on est obligé de leur expliquer, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas énormément communiqué, mais tu as rejoint ma team, donc en tant qu'athlète, et donc je t'entraîne aujourd'hui depuis trois mois. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es passé ? Alors, je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo savent comment je programme. J'ai une façon bien à moi de programmer avec… Je pense que tu seras d'accord, avec beaucoup de blocs d'apprentissage. Oui. Technique, calisthenie, désormais gymnastique, statique, strict, beaucoup. Très peu de charge, très, très peu de charge, très peu d'haltérophilie lourde tous les jours, tu vois. Exactement. Ce qui convient bien au master. Ouais. Juste le lundi, enfin, beaucoup de charge. Bien sûr. On est sur un cycle de musculation classique. Oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment ma façon à moi et un renfort assez court. Oui, oui. Ciblé sur un muscle particulier, pas trop long non plus, tu vois. Et ça, c'est vraiment ma façon de programmer. Je pense que les gens qui suivent aujourd'hui ne le savent pas beaucoup parce que je n'ai jamais mis ça en avant, en tout cas très peu. Et aujourd'hui, tu fais partie de cette team. Et moi, j'aimerais savoir ce qui a changé généralement sur toi depuis que tu as commencé et dans ta routine. Oui. Donc, en fait, c'est d'être accompagné sur une programmation, un coaching soit présentiel ou indirectement de par, en fait, un suivi qu'on a. Donc, par message sur ce que moi, je fais, ce que je dois faire en fait, ce que je dois faire, ce que je fais. Naturellement, je le fais moins tout seul car avant, en fait, je m'entraînais tout seul. Je faisais mon WOD pour faire le WOD, mais il n'y avait pas cette dynamique, ce résultat que je devais avoir aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la programmation sport ou soit je la fais tout seul, mais avec ce suivi que je viens de dire ou soit avec des collègues. Soit que mon fac au cher, soit avec Lucas, soit avec Matt ou soit avec les deux maths. En fait, il y a toujours un compagnon ou des comparaisons de résultats par rapport exactement à la même au même niveau. Ouais. Dont par Greg le Master où, en fait, on se jauge, on s'entraîne ensemble, on se fait des défis ensemble, on se donne des résultats ensemble, on se félicite ensemble. Ça, ça vous fait du bien, en fait. Ah, ça nous fait du bien. Juste le fait de ne pas se sentir seul. Exactement. Parce qu'en fait, finalement, je pense qu'il y a très peu de discipline où tu t'entraînes tout seul. La plupart, j'étais couruse pendant des années et on courait ensemble. On courait, on avait des heures de rendez-vous, on allait s'entraîner tous ensemble. On avait peut-être même des entraînements différents, mais on était tous ensemble. C'est vrai que le CrossFit a un petit peu désolidarisé les gens des classes pour les laisser tout seuls, finalement, et évoluer tout seul. Sauf que ce qui est important, finalement, ça va être le feedback. Exactement. Le feedback, je pense que c'est vraiment la clé. Le feedback. Même si ce n'est pas présentiel, même si je suis tout seul, en fait, c'est toujours le feedback sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été avec toi, la coach. Et pour moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, pour moi, en tant que boxeur, j'ai mon coach. Au rugby, j'avais mon coach. Tu avais déjà l'habitude, en fait. J'avais toujours, en fait, cette importance où il me fallait un feedback, je veux dire. Donc, de temps en temps. Parce que je pense que tu as cette intelligence-là aussi de savoir que c'est le coach qui détient un peu, pas la vérité, mais du moins, c'est pas la vérité que je veux dire. Mais plutôt, on te voit faire, on sait comment tu évolues et logiquement, on sait comment te faire évoluer. Et on va savoir te dire si ça ou ça, ça ne va pas sans avoir à te faire du mal ou à te juger. C'est juste qu'on se connaît et c'est un travail d'équipe au final. Tu vois, moi, j'étudie, j'étudie, je travaille pour que ma façon de programmer soit de mieux en mieux. Et toi, tu t'entraînes. En fait, c'est finalement. C'est ça. C'est une belle partie de ping-pong ensemble. Et ça matche. Ça matche bien. Ouais, c'est vrai que j'ai pris le parti pris cette année de constituer une team à part entière et d'avoir que des gens super cool dedans. Et je suis super fière parce qu'au final, c'est que des gens qui sont contents d'avoir des programmes en plus par une femme. Tu vois, c'est un métier où il y a très, très peu de femmes qui programment. Je ne connais pas énormément de femmes qui le font. Et ouais, il faut avoir, il faut avoir cette intelligence de se dire, c'est elle qui sait. Oui, c'est qu'une histoire de confiance. Tu vois, c'est elle qui sait. Que tu sois un homme ou une femme, bien évidemment. Mais c'est d'autant gratifiant pour une femme, notamment pour toi en tant que coach, de faire voir que tu as aussi ta place aussi bien dans le monde des hommes que ceci ou cela. Mais alors du coup, je fais une petite parenthèse et du coup, j'encourage toutes les coachs qui vont regarder, les coachs femmes qui regardent cette vidéo à ne pas hésiter à avoir la prétention d'être là. d'être capable de coacher des hommes parce qu'il existe beaucoup d'hommes qui sont très intelligents et qui savent faire la part des choses entre le métier et le sexe. Et en fait, ça rentre pas dedans, ça rentre pas dedans. Le métier ne définit pas. Enfin, le sexe ne définit pas la qualité du métier. Donc, s'il y a beaucoup de coachs femmes qui regardent, entraînez des hommes. Petite petite passerelle sur tes routines. C'est quoi ta routine ? Genre, explique-nous ce que tu veux quand tu arrives à la salle. Moi, quand j'arrive à la salle, bah... Hashtag master. Un petit café. On dit bonjour, un petit café. Après, je mets ma petite programmation go-od pour ma mobilité. Dix minutes, un quart d'heure. Et après, je mets ma petite crème chauffante. Mes petits scotches sur les doigts. Et si vous voulez faire un business de crème chauffante, je pense que là, vous avez le client. Crème chauffante sur les épaules, sur les endroits musculaires. En fait, il y a des petites tensions. C'est le petit truc, le petit rituel. Et puis après, il y a l'échauffement et c'est parti. Cette image de vous là-bas en train de vous badigeonner de crème, elle est exceptionnelle. Je la souhaitais à tout le monde. Donc, petite mobilité. Oui. Et après, ça part sur l'échauffement. Donc maintenant, avec la programmation que tu suis, tu as des blocs de calisthénie. Oui. C'est quoi la relation que tu as maintenant avec la gymnastique par rapport à avant ? Est-ce que tu te sens comment, en fait, quand tu fais de la gymnastique en règle générale ? En fait, j'aime bien la calisthénie. Ah, la calisthénie. Ou street workout. Ou street, parce qu'en fait, ça fait un peu de… Pour moi, j'aime bien le pilates. Et tout ce qui est musculaire, enfin, muscle profond. La résistance sur des mouvements de bas ou en bas ou autre. J'adore, en fait. Ça me prépare, comme ce matin on l'a fait avec les copains. Ça me prépare au WOD, en fait. Ça me prépare mon corps et mes muscles. Je veux dire, c'est une très préparation à ce que je veux faire dans Entrée plat dessert. Oui. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est une bonne entrée. Entrée plat dessert. C'est franchement l'entrée, elle est magnifique. Et alors, tu sais que le problème de beaucoup de personnes qui sortent de la gymnastique, quand ils commencent de la gymnastique, c'est qu'ils ont mal aux mains. Oui. Tu le sais ça ? Est-ce que c'est un problème que tu rencontres ? Oui, je te jure que c'est vrai. Mal aux mains, mal aux… Ils ont mal aux mains, tu sais, ils ont mal aux grippes, ils ont du mal à s'accrocher. Alors toi, t'es pas coach, mais… Enfin, tu peux de temps en temps. Mais quand tu coaches beaucoup de gymnastique, les gens s'en plaignent beaucoup. Tu sais, du fait qu'ils ont mal avec la corne et tout. Ça s'arrange, quoi. Ouais. C'est un problème que tu rencontres, toi ? Non. T'as pas mal aux mains ? Non, 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 non. Et en termes d'équipement, est-ce qu'il t'arrive d'utiliser des manics ou des trucs comme ça ? Dans les WOD ? Oui, quand il y a beaucoup de barres en muscle-up ou des pull-up, tout ce qui est barres en haut, en gymnastique, oui, j'utilise les manics pour éviter que ça pète et que ça saigne, quoi. Ok, ça marche. Sinon, poignée de force aussi. Ouais, poignée de force, ouais. Des poignées de force, ouais. T'avais des genouillères aussi ? Et genouillères, effectivement. Genouillères pour l'haltéro, vraiment quand c'est lourd. Ouais. En fait, j'évite de temps en temps de les mettre, mais quand c'est lourd, je fais attention à mes articulations. Donc, pour moi, c'est un confort peut-être psychologique. Ok. Ouais, bon, après, c'est tes habitudes aussi. Exactement, c'est les habitudes. On ne peut pas changer ça comme ça, mais ça ne dérange pas, de toute façon. Non. J'aimerais bien te faire tester ma paire de manics, si tu veux bien. Bien sûr. Ça fait un petit moment que je m'entraîne avec une paire qui s'appelle Stamina. Sur les réseaux sociaux, il y a un paquet de gens qui me demandent à chaque fois ce que c'est comme marque, parce qu'en plus, elle est orange. Magnifique. Et tout le monde sait que l'orange, c'est la couleur du sport. Fluo. Orange fluo. Orange fluo. Et j'aimerais bien qu'on la teste ensemble. On se faire un petit complexe, un petit truc de bourrin, comme on sait bien le faire. Ouais, pas de souci. Et tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Ça marche ? Je te la montre. Regarde. Elle est… C'est un peu un revêtement, je ne sais pas comment tu l'expliquerais, mais… Kevlar. C'est un petit peu… Non, Kevlar, c'est plus un peu en espèce de… Je ne sais pas si c'est la peau de mouton. C'est quoi du Kevlar de base ? Tu sais ce que c'est ? Kevlar. Caoutchou. Caoutchou. Ouais, caoutchouc. Là, on est plutôt visiblement sur du caoutchouc. Alors, ça s'utilise avec les protèges poignées un peu comme ça, parce que tu sais, ça fait mal. Et alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, souvent au séminaire, j'explique comment mettre une manique. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que la manique, elle n'est pas censée rentrer dans la main comme ça. Elle n'est pas censée rentrer comme ça, parce que sinon, c'est comme s'il y avait du superflu entre ta main et la barre. En fait, la manique, de base, elle est censée agripper l'équipement comme ça, tu vois ? Ouais. Et toi, tu mets ta main comme ça. De base, c'est plutôt comme ça. Donc, toutes les personnes qui utilisent la manique juste pour combler la main, je ne suis pas certaine que ça sert à quelque chose. C'est beaucoup plus gênant, même. Tu vois ? Donc, du coup, là, j'ai une paire pour toi. D'accord. Et j'aimerais bien que tu l'essayes. Et si tu l'aimes bien, je te la donne. Ça marche ? On y va ? Allez, go ! C'est une autre barre petite, là. Moi, typiquement, je ne peux pas faire sans. D'accord. Je ne peux pas faire sans. Ce n'est pas possible. Je te laisse mettre l'autre et je te mets la manique après. Je ne peux pas faire sans. Ça protège bien le poignet. Ça permet d'aller vraiment mettre la manique bien au bord du poignet, pour que ça accroche la barre. On est assez proche du poignet. Ok ? Voilà. Et votre vidéo. C'est bon ? Impec. Essaye de te suspendre vraiment bien avec la manique sur le bord de la barre. Ça marche ? Ok, ok. Allez, vas-y. Ouais. Alors, ça va ? Super. Tu me fais quelques keepings, là, pour voir ? Ouais. Tu me les fais bien, hein, parce qu'il y a une caméra et tout. Bah, bien sûr. Tu ne peux pas te louper, hein. Ça vole. Ok, stop. Ça va ? Ah, nickel. Une bonne... Elles sont bien, hein. Elles sont bien, ouais. Moi, j'adore parce que du coup, quand je les utilise, déjà, j'ai plus mal. Parce que tu sais, moi, je fais beaucoup, beaucoup de calisthénie. Je fais quasiment peu du strict maintenant. Je fais très peu de butterfly. Et même avec le strict, ça accroche mon poignet. Non, ça accroche bien, en fait. Ça me permet de faire plus de rep. Je reste bien stable, ouais. Parce que du coup, si je fais sans rep, donc si je le fais sans les... Sans les maniques. Sans les maniques, tu vois, c'est vraiment mon grip. Et du coup, mon avant-bras, il va être vachement sollicité, ce qui est totalement normal. Mais du coup, quand on utilise la manique, c'est très difficile de mettre un pouce. Donc, généralement, on n'utilise pas le pouce. Surtout juste poser en plus. Exactement. Donc, l'avant-bras, il est sursollicité, tu vois. Et on ne peut pas trop utiliser le pouce, c'est plus difficile. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce soutien-là, tu vois, de la manique pour... Pour le poser, ouais. Ok. Ouais. Tu me fais quelques messelles, là, ou c'est froid ? Parce que ces messelles-là, qui sont beaux, hein ! Eh ! D'une qualité exceptionnelle. On a travaillé la technique. Maintenant, c'est propre. Regardez-moi ça. Vous pouvez donner une note sur 10 ? Et quelques messelles. Allez. Waouh ! Ok, arrête-toi là, parce qu'il y a les freines, je m'entends. Ok, bravo. Merci. Ok, c'était sympa ce petit test. Du coup, je t'ai laissé la paire de manique, tu pourras la récupérer tout à l'heure. D'accord, merci. Et si vous avez besoin d'acheter une manique, donc rendez-vous sur Stabina. Et vous ne serez pas déçus parce que moi, je l'utilise à titre personnel. Avant de vous en parler là, maintenant, et de vous vendre le truc comme étant une supermanique, c'est une supermanique. Donc, si vous avez besoin d'une manique qui accroche bien sur quasiment toutes les surfaces, alors il faut éviter les barres un peu remplies de magnésie, mais sur quasiment toutes les surfaces, pardon, celle-ci, elle fait très bien l'affaire. Ouais. So ! J'aimerais savoir, sans trop dévoiler aux autres, parce que je sais que tu vas pas trop le dire, quel est ton plus gros point fort ? Mon plus gros point fort ? Ouais, le truc où tu peux mettre 1000 euros sur la table, c'est toi qui gagnes. Mais il ne faut pas que je le dise. Non, mais tu peux dire un peu vaste, de façon vaste, ton plus gros point fort. Ouais, mon point fort, c'est tout ce qui est calisthénie, tout ce qui est gymnastique. Ouais, maintenant, je suis en train de former des machines de guerre en gymnastique, vous n'êtes pas prêt. Et résistance dans résistance, dans tout ça quoi. Ouais. Et je performe encore plus, encore plus. Et ton point faible ? Point faible. Mais dis-le ! Ouais, je vais le dire aussi... Ce que t'aimes le moins, en tout cas. C'est au-delà d'un point faible. Je vais le dire... C'est ce que t'aimes le moins. T'aimes pas ou t'aimes moins. Je vais le dire entre parenthèses, avoir la tête à l'envers. Ouais. Ça m'aurait étonnée, du contraire. Ouais, le Einstein, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais tu sais, toi et moi, on a toujours été un peu similaires, surtout. Et je déteste le Einstein. J'aime pas ça. Avant même, quand je faisais des wods, carrément, je savais même pas si j'allais y arriver. Mais c'est pas naturel. C'était aléatoire. C'est pas naturel pour toi. C'est pas naturel pour toi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, tu sais ce qu'on dit. Il faut... Il faut être bon partout. Oui, et puis surtout, il faut combattre le mal par le mal. Et pour être bon à Einstein... Mais on travaille pour et... Il faut faire du Einstein. Oui, oui. Donc là, tous les matins, il se lève, il fait du Einstein. Il fait du Einstein. Ta famille doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est vrai. Inchallah, t'es bon à la fin de l'année quand même. Parce que tout ce qu'on bouffe comme Einstein, ton avenir, du coup, là, tu le vois comment ? En tout cas, ton avenir sportif. Mon avenir sportif. Ouais. Tu te vois où ? Genre, quand, comment ? Après, je ne veux pas avoir de... Je garde les pieds sur terre quand même. Je vais marche par marche, étage par étage. C'est vraiment une philosophie pour moi dans la vie où... Déjà, c'est de faire les French. C'est de faire les... Me situer, voir un peu en binôme. Ça, c'est les Marseilles. Et puis après, les Open, vraiment... Être parfait aux Open, quoi, pour essayer d'aller au game, au moins une fois dans ma vie. Ouais. On a signé pour ça, hein ? Ouais. Ouais. Et là, maintenant, tout le monde est témoin. Ouais, ouais. Tu l'as dit. Je t'ai pas obligé à dire. Tu l'as dit. On se placarde bien fort, Alain. Bien fort. Très, très fort. Ouais. Ouais. Parce que, finalement, pour remettre les choses dans leur contexte, pardon, l'année dernière... Enfin, l'année dernière. Cette année, finalement. Cette année. Ouais, cette année. T'as fait les Open. T'as terminé combien de ta catégorie ? J'ai terminé, donc, en quart de finale. Oui, en quart de finale, j'ai terminé 44e. Ok. Et ils qualifiaient directement des quart de finale aux Games, non ? Ou il y avait encore... Il me semble qu'il y avait... Je sais pas si ça se faisait pour les Masters, s'ils allaient en Allemagne. Ou pas. Je crois pas, hein. Non. Ça se qualifiait direct. Semi en ligne. Ah, semi en ligne. Donc, c'était semi en ligne. Donc là, t'as fait les quarts. Quarts. T'as fait 44e. Ouais. Et ils prenaient les combien ? Les 20 ? 30 premiers. 30 premiers. Les 30 premiers. Donc, à 10 places. Allez, 14 places. 14 places. Et chez les Masters, c'est pas comme 14 places chez les élites. Non. 14 places, si tu règles juste un détail technique. C'est ça. Tu les bouffes en deux secondes. C'est ça. Alors que chez les élites, ils ont déjà très peu de lacunes, tu vois ? Il faut remettre les choses aussi dans la contexte. À 50 ans, c'est pas n'importe quel âge non plus. C'est des gens qui pratiquent... Vous êtes très forts. Ça, c'est indéniable. Mais je dirais que les compétitions sont plus indulgentes, en tout cas, sur certaines choses. Oui, oui, oui. Et je dirais aussi que quand t'as créé une lacune avec des blessures de 50 ans de vie, c'est difficile de la combler. C'est ça. T'as des gens, t'as des mecs qui ont mal à l'épaule. T'as Christian Galli qui avait... Genou. Genou, dos, tu vois ? À 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est pas des trucs que tu peux régler comme ça. Et donc, du coup, non seulement les compétitions sont légèrement plus indulgentes, mais en plus de ça, les creux se font beaucoup plus vite. Exactement. On n'a pas le droit à l'erreur sur certains wads et les points, si on est large au niveau des points, c'est fini, quoi. Ouais. C'est terminé. Donc, tout ce que tu détestes aujourd'hui, l'année prochaine, tu vas l'aimer. L'année prochaine, je l'aimais. L'année prochaine, tu vas voler sur les mains. On a déjà commencé, hein ? On a déjà commencé. On a déjà bien commencé, ouais, c'est clair. Mais l'année prochaine, ce qui t'a peut-être empêché jusqu'ici de te qualifier à cette plus grosse compétition doit devenir ton point le plus fort, en tout cas celui dans lequel tu te sens le mieux, le plus serein, tu vois, pour aborder les wads d'une façon différente. De toute façon, plus t'es fort dans quelque chose, plus t'es serein. Oui. C'est logique, tu vois ? Un Lucas Buisson qui marche très bien sur les mains, il va voir un wad avec beaucoup de handstand work, il va être serein. Toi, tu vas arriver déjà avec un peu plus de doute, tu vois ? C'est ça, ouais. Donc, l'idée, c'est d'effacer tout ça. C'est de gommer tout ça et d'être bon et fort partout, effectivement. De m'entraîner avec toute la team, là, et de voir cette motivation, cette aide et tout, l'entraide et tout, pour moi, c'est une satisfaction. Ouais, et puis surtout, au-delà de ça, on adapte les blocs techniques pour quitter du handstand, pour quitter de la sensation, pour quitter du travail d'équilibre. On renvoie au niveau des épaules. Beaucoup de travail calisthénie. Le transfert. Le transfert. Le transfert d'épaules, ouais. Et ça, tout ça, plus ça va, plus tu commences à être à l'aise, donc forcément t'améliore tes qualités. Oui. Donc CrossFit Games l'année prochaine. CrossFit Games l'année prochaine. Ok. C'est le plus gros objectif. Et puis sinon, les French, ils retournaient naturellement. Là, t'as fini premier des qualifs. Oui, premier des qualifs. Mais pour moi, je ne voulais pas finir premier des qualifs. Parce que du coup, quand t'es premier des qualifs, tout le monde t'attend au tournant. Genre, c'est le meilleur. Ouais, mais... Ça veut dire là, tout le monde va... Non. En vrai, tout le monde sait que t'es déjà très fort dans ta catégorie. Oui, oui. Mais voilà, il va falloir maintenant... Tu leur montrer à tout le monde que... Il va falloir montrer, démontrer que... Tu as bossé pour ça. Tu as bossé pour ça. Même si moi, je... Souvent... Alors, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Ah, Fils à 100% du tout ! » Et en fait, c'est pas grâce à moi. Clairement, c'est pas grâce à moi. Parce que nous, on a commencé à bosser il y a bientôt trois mois. Et donc, du coup, tu t'es qualifié avant qu'on bosse vraiment ensemble, tu vois. Mais oui, je sais ce que tu veux dire. Mais... Tu en fais partie. C'est quand même pas grâce à moi, je veux dire, sur les faits. Oui. J'ai pas vraiment interféré là-dedans, tu vois. Mais j'espère... J'ose espérer que ces trois mois déjà de travail auront au moins... Tu auras pallié à ce petit... Tu sais... Cet accompagnement, en fait. C'est cette finition et... Qui te sent déjà moins seule en plus, je pense. Et je dirais, c'est des fondations qui me manquaient dès le départ, quoi. Parce que Sam, il est arrivé du rugby. Oui. Dois argenté qui arrivait avec des bars ou tout en force. Et en fait, je n'avais pas... En fait, c'est les petits tips. Oui. Les petites fondations, les petites finitions qu'il fallait. Où tu m'as étoffé. En fait, tu m'as peaufiné. En fait, j'étais un diamant... Un diamant un peu brut, comme le disaient les coachs. Ou les gens qui m'ont accompagné, en fait, qui ont été bienveillants pour moi. Oui, oui. En fait, comme Robin, comme Cyril, comme d'autres personnes, comme tous les coachs. Moi, je parle des gens qui se reconnaissent et qui m'accompagnent. Un coach, on n'est pas redevable, en fait. Moi, je me construis au travers de ce que j'ai envie, des gens que je rencontre, des gens qui m'aident, des gens que j'aide et qui m'apportent que de la good vibe et de la bienveillance. Oui. Après, voilà, quoi. Tu fais partie de ma route où, en fait, aujourd'hui, c'est de la finition. C'est de l'accompagnement. Le plus longtemps possible, j'espère. Et c'est de la kiff, quoi. On a encore plein de choses à faire. Avant de clôturer sur ça, déjà, je pense que tout le monde ici est unanime. On te souhaite le meilleur. Genre, vraiment. On te souhaite le meilleur. On te souhaite de briller, de kiffer avant tout. Parce que t'es quelqu'un qui donne du kiff aux gens. Donc, c'est naturel que tu kiffes, tu vois. Je pense que t'es quand même très apprécié dans le CrossFit. Les gens te connaissent bien. Et ils savent que t'es une valeur sûre pour passer un bon moment. En tout cas, nous, dans la team, dans cette team sport, je le sais mieux que quiconque. Que t'as ta place à 100% et qu'on est très heureux de t'avoir. Parce que t'as des blagues douteuses. Mais on est très heureux de t'avoir. Merci. En tout cas, moi, je suis très heureux parce que ça reste ma team, mais je suis très heureuse. Vraiment, sincèrement. Et c'est une très bonne team. C'est une team… C'est une famille. Ouais. Alors, avant qu'on me le demande, cette team, elle est… Donc, c'est la team que j'ai créée, finalement, pour moi, en fait. Finalement, on crée toujours les trucs pour soi, au final. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai ouvert au public parce que je voulais m'y sentir bien dedans et je voulais qu'il y ait des gens que je puisse aider et qui acceptent mon aide en retour. Et donc, pour l'instant, c'est pas une team qui est ouverte. Mais bientôt, sur Sport, d'ici moins d'un mois, vous aurez l'occasion de suivre les mêmes progs. C'est cool. Les mêmes blocs techniques, les mêmes progs, les mêmes routines. De tout âge. Ouais. De tout âge. De handstand, de par là où ils passent actuellement. Et donc, tout le monde pourra bénéficier de ce service sur sport.com d'ici peu. Donc, voilà. En tout cas, trop cool. Merci beaucoup. Merci. C'était bien de savoir un peu ton parcours et où tu vas. N'hésitez pas à l'ajouter sur les réseaux sociaux. Il y a son Instagram. Il y a son Instagram qui va s'afficher pas loin. Accessoirement, le mien aussi. Et aller faire un petit tour, aller lui donner des bonnes ondes. Pour les French, si cet épisode avait la chance de sortir juste avant. Et pour la suite, pour les games, aller lui donner tout votre amour pour qu'il puisse y arriver. Ouais. OK ? OK. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt pour le troisième épisode. On ne sait pas avec qui. Luc à Bissons ? Luc à Bissons ? Non. Luc à Bissons, il reste dans l'ombre. Allez, rendez-vous sur sport.com, sur sport.app et sur dunelachat.com. Ciao. Salut. kom uts. Musique. Sous-titrage, comment stato dans ton high. Sous-titrage FR ?